Derrière les arbres du Mont des Arts, les tags ne passent désormais plus inaperçus. Les tagueurs semblent avoir trouvé sur la façade de la Bibliothèque Royale le lieu idéal pour y laisser leur signature. Des inscriptions qui ne sont pas au goût des passants. J'ai vu une soirée un garçon qui faisait ça et j'étais vraiment très très triste. Le soir ici, il n'y a pas beaucoup de sécurité ? Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Oui, ça c'est vrai parce que je viens presque tous les jours à la bibliothèque. Vous avez une vue assez belle comme ça, un parc comme ça, mais graffiti comme ça, ça ne se combine pas bien. Il y a des endroits à Bruxelles où c'est magnifique, mais ici je trouve ça l'hommage. Pourtant, la ville pensait avoir trouvé la solution. Là on voit le mur de tag qui a été installé par la ville de Bruxelles ou par la régie des bâtiments pour justement localiser, enfin essayer de contenir les tags dans ce coin-ci de Bruxelles. Mais les tags débordent bien au-delà des panneaux. Sur le côté, en bas des escaliers ou même sur l'affiche présentant cette initiative, la bibliothèque royale est totalement recouverte d'inscriptions. Nous ce qu'on remarquait avant, c'est qu'il y avait régulièrement des tags, que ceux-ci étaient signalés par la bibliothèque dans le cadre du contrat d'entretien et qu'ils étaient nettoyés deux ou trois jours après. Ici, il faut se constater que les tags restent un peu plus longtemps, mais il faut voir auprès de la régie des bâtiments pourquoi et s'ils seront bientôt nettoyés. On a contacté des entreprises et les tags vont être enlevés encore ce mois-ci. À moyen terme, nous allons aussi engager une firme qui aura un abonnement, c'est-à-dire que journalier, à la demande, nous pouvons demander à la firme d'enlever les tags. Ça veut dire que sur tout le site, si on voit un tag, on peut directement faire appel à cette firme de l'enlever directement et ça sera aussi réalisé cette année-ci. Environ 10 000 euros sont nécessaires pour enlever ces tags. Un nettoyage qui ne servira pas à grand chose si la sécurité au Mont-des-Arts n'est pas renforcée.